Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors pour les 4-5 prochains épisodes, on va se lancer dans la création de personnages pour ma série Avenir Esiuban. Alors le but c'est de créer des personnages avec un air un peu toon, animé. Le problème principal étant que je n'ai pas les capacités pour modéliser quoi que ce soit qui s'approche un tant soit peu d'un personnage humanoïde. Donc on va tricher et on va utiliser un logiciel gratuit qui s'appelle MakeHuman. Donc c'est un logiciel qui ressemble un petit peu à un jeu vidéo, on customise un peu son personnage en 3D et après il va te créer un mesh de cet humain là que tu pourras apporter dans un logiciel de 3D et animé pour ton plus grand bonheur. Et ce qui est absolument incroyable c'est qu'en plus de faire la modélisation du personnage, le logiciel va aussi fournir une armature avec des os qui vont nous permettre de l'animer sans avoir à les rajouter nous-mêmes après au mesh. Et il y a aussi une variété de vêtements, de cheveux que le logiciel offre et que des personnes géniales et gentilles de la communauté ont créé gratuitement pour tous. Donc j'en ai d'ailleurs téléchargé une bonne partie et on va pouvoir voir lesquels vont le mieux avec le personnage que je vais créer aujourd'hui, celle d'une scientifique un petit peu excentrique du nom de Tori. Donc sans plus attendre on va commencer dans MakeHuman puis après on va aller dans Blender pour pouvoir modifier les textures et les matériaux pour donner le style des animés que je recherche. Let's go ! Donc une fois dans MakeHuman vous pouvez voir qu'on a plusieurs onglets dans lesquels on peut modifier l'apparence de notre personnage. En bas on a des informations intéressantes comme l'âge, la taille, etc. Donc je vais commencer par modifier un petit peu ces options là, essayer de créer le corps de base. Donc je veux faire une femme dans la mi-trentaine. Donc je vais jouer là-dessus. Ce qui est un peu touchy c'est que les options sont un petit peu particulières. Quand on change l'âge ça a des impacts sur le corps mais aussi sur le visage. Donc des fois on aimerait vieillir l'un mais pas l'autre. Et aussi pour tout ce qui est au niveau de la physionomie, on a trois options plus bas, africain, asien et caucasien. Donc il faut jauger entre les trois. Donc je vais jouer là-dedans. Et Subban est une série de science-fiction qui se passe dans un autre monde. Donc les personnages n'ont pas nécessairement d'affiliation africaine, asienne ou caucasienne. Mais disons un mix un peu de tout. Donc par la suite ici on peut faire d'autres modifications plus ou moins utiles. Ici on peut faire des modifications pour le visage. Donc je commence par la forme du visage. Puis après on peut aller plus en détail pour toutes les parties du visage grâce aux catégories sur la droite. Ici on va essayer de lui donner un look pas trop alien. Comme ceci. Parfait. Mais dans le torse on peut pareil modifier un peu plus en détail les parties du corps qui nous intéressent. Les topologies permettent de créer des mèches un peu différentes en fonction du look qu'on veut donner à notre personnage. Donc ça ne donne pas toujours des résultats parfaits. Donc je pense que je vais le laisser sur une base pour le moment. Ce qui est important à ne pas oublier c'est de rajouter des sourcils, la langue ainsi que des dents. Je n'enregistrerai pas de style parce que je n'en ai pas besoin dans le style de dessin animé que je recherche. Ensuite dans les géométries je peux choisir les cheveux et les vêtements. Donc je vais utiliser cette coiffure que j'ai téléchargé un peu plus tôt parmi d'autres modèles que j'avais vu dans l'onglet communauté du site de Make Human. Ensuite on va pouvoir passer aux vêtements. Alors je n'ai aucune idée quel type de vêtement je veux lui mettre. Je veux que, comme je l'ai dit, c'est une scientifique un peu excentrique. Donc je veux qu'elle soit quand même habillée de façon non conventionnelle avec des vêtements lousses. Mais je ne sais pas trop qu'est-ce qui pourrait lui aller là-dedans. Donc on va tout essayer comme ça. Vous pouvez voir que certains vêtements, ceux qui sont faits par la communauté, ne marchent des fois pas tout à fait bien avec les mèches et les topologies des corps. On voit qu'ils rentrent dans la peau ou en ressortent, qu'ils ne suivent pas les courbes du corps. C'est un petit problème mais c'est quand même assez facile à régler dans Blender par la suite. Il suffit de remodifier le mèche du vêtement pour le mettre à la bonne taille ou le faire ressortir de la peau. Et il y a aussi une option que j'ai coché en haut qui permet d'enlever les parties du corps en dessous des vêtements. Donc quand il y aura des mouvements d'animation, au moins la peau ne ressortira pas au travers des vêtements. Pour le moment, ce n'est pas très convaincant tout ça. On va retourner voir sur le site, voir s'il y a autre chose comme vêtements. Donc vous voyez, c'est sur le site qui permet. Tout ça, ça a été créé par des personnes de la communauté. On va essayer ça. Donc comme ça, c'est pas mal, j'aime ça. Donc maintenant, on va pouvoir aller dans Materials et changer les matériaux pour la peau du personnage. On va voir lequel est le mieux. Le modèle est quasiment prêt à exporter, mais avant de le faire, il faut aller dans Pose Animate pour rajouter un squelette, comme je le disais tout à l'heure. Parce que sinon, quand on va l'apporter, on n'aura pas d'armature qui nous permettra de l'animer. Donc je rajoute un. Il y a aussi des poses qu'on peut faire prendre à nos personnages et des expressions faciales qu'on peut lui faire prendre. Mais dans mon cas, je veux l'exporter dans sa pose neutre comme ceci. Puis après, je lui rajouterai des expressions. Ce sera d'ailleurs dans un prochain épisode que je vais pouvoir faire ça. Donc maintenant que tout est bon, on va sélectionner MakeHuman Exchange et l'exporter en MHX2. Donc une fois que c'est exporté, je vais aller dans Blender. Je lance un nouveau projet. Alors pour pouvoir importer le modèle, j'ai dû aller rajouter des add-ons que j'ai pu trouver en téléchargeant MakeHuman. Donc il y a 4 add-ons MakeHuman que j'ai rajoutés qui vont me servir pour la vidéo. Donc il y a celui Import Runtime pour pouvoir importer. Il y a aussi MakeCloth, MakeSkin et MakeTarget2. MakeCloth et MakeSkin permettent de créer justement des assets qu'on peut ramener après dans MakeHuman. Je m'en servirai sans doute dans le prochain épisode quand je vais créer dans Blender un accessoire pour Tori qu'il n'y avait pas dans MakeHuman. Donc on en reparlera la semaine prochaine. Alors une fois que j'ai importé nos personnages, vous pouvez voir que j'ai le mesh avec l'armature. Il se met automatiquement en pose mode. Donc la pose mode permet de faire l'animation en faisant bouger les os. Donc je vais faire un test pour voir. Tout fonctionne à merveille. On voit que tout bouge. On peut voir que la peau à certains endroits des vêtements ressort selon l'animation. Mais pour le moment, l'animation ne nous intéresse pas. Je vais pouvoir désactiver l'armature et me focusser sur les textures de toutes les parties du corps de Tori. Alors toutes les parties de son corps sont parentées à l'armature, bien entendu, pour qu'elle puisse suivre le mouvement. Je vais juste l'éteindre et on va aller en changer les matériaux. Alors dans le shading menu, je vais aller commencer avec la peau de Tori. Alors on va changer le Principle BSDF au milieu. On va commencer par ajouter un Mix RGB. On va pouvoir mettre ici. On va le mettre en Multiply. On va supprimer le Principle BSDF et on va raccorder à la surface. Puis on va rajouter un Color Ramp qu'on va mettre dans la deuxième couleur. Donc ça, ça veut dire que le Mix RGB va permettre de fusionner les deux couleurs. Donc on a la texture qui est mappée dans la petite boîte orange. Puis en dessous, on va rajouter un Diffuse BSDF qu'on va pouvoir rentrer en bas. Et ce que ça va permettre de faire, c'est de créer des ombres sur le visage. Donc comme vous pouvez le voir, en bougeant la Color Ramp. Donc le but, c'est de faire un ombrage de type dessin animé, donc de l'exagérer. Et je vais pouvoir faire ça avec des nouveaux nodes. Donc je vais ajouter un autre Mix RGB que je vais mettre ici. Je les avais mal rentrés, je vais rentrer celui-ci dans celui-là. Je vais mettre celui-là en Add. Je vais copier c'est de là ici et rajouter un Glossy BSDF. Alors c'est assez complexe. J'ai bien entendu trouvé ça sur un magnifique tutoriel en ligne. Et je n'ai pas vraiment modifié la technique. Ça marche très bien pour ce que j'ai besoin de faire. Donc c'est ça qu'il y a à faire. Si ça vous intéresse de replier cet effet, vous avez juste à copier tout ça et voilà. Donc le Glossy, au contraire, permet de faire des zones de lumière sur la peau. Bon, donc ici, j'ai mis une couleur tellement horrible. Mais on peut donner une teinte un peu plus proche de celle de la peau pour que ça a l'air plus naturel. Enfin, naturel. Justement, ce n'est pas très naturel parce que ça fait très cartoon de voir des ombres de lumière intense comme ça. Ah oui, j'avais oublié de mettre les Color Ramp en constant au lieu de linear. Et vous verrez que comme ça, ça fait des lignes très droites sans fondu. Donc on commence enfin à avoir quelque chose de cartoonish un petit peu. Les Color Ramp permettent de modifier la taille des zones d'ombre ou de lumière. Alors que les Mix RGB permettent de modifier leur opacité. Donc on peut vraiment avoir une variété de styles. Et en changeant ça, on peut adapter la texture à différents environnements. Si par exemple, c'est plus sombre et qu'il y a une lumière directe. Donc c'est pas mal fini comme ça. Et ce que je vais faire, c'est le copier pour toutes les autres textures. Donc pour les cheveux par contre, je ne voudrais pas utiliser la texture d'origine. Je vais essayer de trouver une autre couleur de cheveux à torré. Puis comme la texture de cheveux était un peu plus réaliste, en mettant une couleur unie, ça fera encore plus un effet de dessin animé. On va faire la même chose pour le vêtement. Je ne veux pas garder la texture Death Note. Ce serait une excellente référence. Ça n'a pas sa place dans cet univers. D'ailleurs, certains modèles sont libres d'utilisation en Creative Commons Zero. C'est-à-dire sans attribution et d'autres avec attribution. Donc je vais remercier et créditer tous ceux qui ont fait ces modèles immédiatement. Voici leur pseudonyme absolument incroyable sur Make Human. Donc comme ça, je suis légal et je les remercie pour leur bon travail. Maintenant, pour les yeux, je vais faire quelque chose de différent parce que les yeux sont trop réalistes. Alors je vais aller modifier directement l'image de la texture. Alors voici la texture. Ensuite, elle est mappée sur les yeux. Donc moi, je vais y aller full-on, dessin animé. On va mettre blanc pour tout et juste des ronds de couleur pour les yeux. Et je n'ai plus qu'à l'enregistrer. Et puis par la suite, non, Blender a allé modifier la texture pour celle-ci. Et voilà ! Et maintenant, la dernière chose qui me reste à rajouter, ce sont des traits de dessin, des lignes noires autour des formes. Alors il y a différentes façons de le faire. Moi, je vais le faire de la façon la plus simple que j'ai. Je n'aurai pas beaucoup de contrôle sur le look que ça aura. Mais ça aura le mérite d'être simple et de se modifier, de s'adapter en fonction de l'angle de la caméra pour suivre les formes du corps. Alors pour ça, il faut que je rajoute une nouvelle texture que j'ai appelée Black Outline. Donc j'ai fait quelque chose de noir, sans reflet, sans rien. Donc il ne faut surtout pas oublier de cocher Backface Curling. Ensuite, on va aller dans les modifiers. Donc vous voyez, il y a l'armature ici. On va rajouter un Solidify. On va faire Flip Normals. On rajoute un pour le matériau. Comme ça, ça va utiliser le matériau suivant, c'est-à-dire le noir. Et vous voyez qu'ici, en modifiant la thickness, on peut modifier la grosseur du trait. Mais ce qui diminue aussi le reste du matériau. Donc ça fait des trucs bizarres. Donc il faut trouver un entre-deux, un peu comme ceci. Donc vous voyez, en changeant l'angle de la caméra, le trait s'adapte, c'est pas mal. Et il suffit de faire la même chose pour tous les autres. Donc on va rajouter des Solidify. Alors voici ce que ça donne. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je n'ai rien inventé. J'ai été chercher différents tutoriels pour avoir le look que je recherchais. Et en utilisant un mix de Make Human et Blender, j'ai pu avoir un humain fonctionnel en 30 minutes. Et ça, c'est vraiment incroyable. C'est des outils qui sont très faciles à utiliser et qui vont me sauver la vie en me permettant de créer ma série beaucoup plus rapidement. Donc je vais faire tous mes personnages comme ça. Mais dans les prochains épisodes, on va rester avec Tori. Donc dans le prochain épisode, comme je disais, je vais lui rajouter un accessoire. Et montrer comment fonctionne le Weight Paint ou les Vertex Groups. pour ajouter l'accessoire à l'armature des os pour qu'ils puissent bouger avec le reste du corps. Puis dans les suivants, on va passer à l'animation. Merci d'avoir écouté. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et à l'aspect prochain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !